Quand on commence à réviser les trois actes de la décentralisation, on fait face à deux grands problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a beaucoup de lois. Si tu as commencé les révisions, tu vois de quoi je veux parler. Très clairement, il y a de nombreuses lois de décentralisation. Il y a beaucoup de savoirs à ingurgiter. Donc ça, c'est la première difficulté qu'on a. La deuxième difficulté qu'on a, c'est de mettre un peu des liens logiques, d'arriver un petit peu à construire les dynamiques, surtout de les comprendre en fait, dans un premier temps, de comprendre les dynamiques qui se jouent à travers ces différentes lois. Pourquoi une loi a été construite à tel moment ? Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi du mal à intégrer quand on révise la décentralisation. Pour répondre à la première problématique qui est de vraiment bien connaître toutes les lois de décentralisation, bon, je ne te cache pas que là, c'est quand même un gros travail à faire. Je ne peux pas répondre à ça là en une petite vidéo. Je te parlerai d'une autre solution que j'ai en fin de vidéo. Mais dans cette vidéo précise, ce que je te propose de faire, c'est d'essayer de comprendre les grandes dynamiques, les grandes logiques de ces trois actes de la décentralisation. Alors, je ne te cache pas que là, on va vraiment aller vers le très très gros. Je ne vais pas faire non plus une vidéo de deux heures. Bien au contraire, le but, c'est de me faire un petit challenge. Le challenge, il est le suivant, c'est de te proposer une compréhension globale de la décentralisation à travers ces trois actes en dix minutes. En effet, j'estime qu'avant vraiment de se jeter dans les lois, d'apprendre, etc., il faut quand même comprendre la dynamique globale de la décentralisation. Ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il y a eu plusieurs changements politiques. Il y a eu différents gouvernements avec des visions parfois un peu différentes de la décentralisation. Mais toujours est-il que le fait d'avoir en tête d'abord les logiques, d'abord les grandes dynamiques à travers ces trois actes, donc qui commencent quand même en 1982, donc tu vois que ça fait quand même déjà quelques années. Si tu arrives déjà à avoir ça en tête, tu vas arriver plus facilement derrière à apprendre les lois de décentralisation un petit peu plus dans le détail. Donc l'objectif, il est celui-ci dans cette vidéo, c'est de partir sur de bonnes bases, d'avoir finalement la photographie globale de ces trois actes de la décentralisation. Et toujours, tu sais, avec cette logique que j'aime bien maintenant depuis quelques années, la logique des mind maps. Donc tu sais, le fait de partir du plus global pour aller vers le plus précis. Et donc là, dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment sur le plus global, mais vraiment très, très global quoi. Voilà, j'espère que ce format va te plaire et surtout qu'il va t'aider à comprendre ces grandes logiques, ces grandes dynamiques de la décentralisation. Donc je te dis à tout de suite sur la map et on lance le chrono. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur vraiment les trois actes de la décentralisation, une rapide introduction, qu'on va commencer par un rappel historique très bref. Il faut avoir en tête que les échelons que sont le département et la commune sont des échelons très anciens puisqu'ils ont été créés en 1789. Ces échelons administratifs anciens sont de véritables socles de notre histoire administrative. Et même si à l'époque, bien sûr, l'organisation n'était pas du tout la même, on ne parlait pas de décentralisation, il n'y avait pas autant de compétences dans le giron de ces deux échelons. Mais tout de même, il faut avoir en tête que ce couple est vraiment celui qui pose les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour les régions, par contre, c'est un petit peu plus récent et un petit peu plus complexe, dans le sens où l'un des premiers faits majeurs des régions, c'est le référendum de 1969 qui s'est soldé par un nom. Donc l'une des propositions de ce référendum, c'était le fait d'avoir des régions qui soient de véritables collectivités territoriales. Mais c'est le nom qui l'a emporté. Donc on pourrait de prime abord dire qu'il y a eu un rejet de la population quant à cette décentralisation des régions, mais la plupart des historiens s'accordent à dire que c'est plutôt le nom qu'il a emporté, c'est plutôt un nom à De Gaulle, tout simplement, un nom à sa personne, puisqu'on est dans le contexte encore très tendu de post-mai 68. Mais en tout cas, ça dit quand même quelque chose par rapport à l'histoire de ces échelons qu'on connaît aujourd'hui comme très décentralisés. Et à la base, on a vraiment ce socle département et commune qui est le plus important. On a ensuite, toujours dans cette intro, on a deux principes de base quand on parle de décentralisation, et donc là on revient plutôt dans le présent. C'est les principes d'autonomie et de libre administration. Je développe pas parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc tu as juste à cliquer sur le i comme info pour aller voir ça. Mais ce sont deux principes vraiment importants à avoir en tête quand on parle de décentralisation. Donc maintenant je te propose qu'on aille dans le vif du sujet avec l'acte 1 de la décentralisation, qui marque véritablement les débuts de cette décentralisation. Et son socle en est incontestablement la loi du 2 mars 1982, qui pose les bases de cette nouvelle organisation territoriale. C'est une sorte d'orientation législative, puisque dans cette loi, on a toutes les orientations qui vont être prises dans les lois suivantes. Mais on a aussi des éléments tout à fait concrets dans cette loi, comme par exemple la suppression de la tutelle de l'État sur les collectivités, et d'autres choses bien sûr tout aussi importantes. Donc on a cette loi du 2 mars 1982, qui marque vraiment le début de cette décentralisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais les lois suivantes apportent aussi des apports tout à fait intéressants et importants dans ce processus décentralisateur. Puisqu'en 1983, on a une loi qui marque le début de cette logique de transfert de compétences de l'État vers les collectivités par bloc de compétences. On a ensuite en 1983 et 1984 des lois qui permettent de structurer le statut de fonctionnaire, donc à la fois statut général des fonctionnaires, avec notamment les droits et obligations, mais aussi les spécificités des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. Ensuite en 1986, on a les premières élections régionales, donc pour des régions vraiment en tant que collectivités territoriales. Donc ça c'est aussi un fait marquant de cet acte 1. Puis on a en 1992 le développement d'un véritable statut pour les élus locaux, avec de nouvelles garanties pour ces élus locaux, dans toujours cette volonté de développer la décentralisation et les collectivités territoriales qui la font vivre. Et enfin, cet acte 1 marque le début du développement de l'intercommunalité, avec deux lois surtout, la loi de 1992 qui crée l'échelon des communautés de communes, et puis surtout la loi de 1999 qui donne véritablement un nouveau cadre à l'intercommunalité. Ensuite, l'acte 2 de la décentralisation, qu'on peut qualifier de consolidation du processus décentralisateur, marque une véritable rupture avec l'acte 1, puisque on a ce qu'on pourrait appeler une assise constitutionnelle avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. En effet, celle-ci marque dès l'article 1 de la constitution une modification qui est décentralisée. Cette révision constitutionnelle, elle est marquée aussi par de nombreuses modifications de la constitution dans de nombreux articles, et notamment l'article 72 qui porte sur les collectivités territoriales, et amène de nombreux principes liés à cette décentralisation. Cette révision constitutionnelle, elle s'accompagne de trois lois organiques pour appliquer justement ces nouveaux principes constitutionnels, et notamment à propos de l'expérimentation des collectivités, à propos du référendum local, et à propos de l'autonomie financière des collectivités. Enfin, cet acte 2, il est marqué aussi par une loi importante, même si ce n'est pas une loi constitutionnelle ou une loi organique. Cette loi, elle permet de nouveaux transferts de compétences. C'est la loi du 13 août 2004, qui, entre autres, permet par exemple aux régions, à titre expérimental, d'élaborer un SRDE, un schéma régional de développement économique. Donc ça, cette étape-là, elle est très importante pour les régions, puisqu'elle augure de ce qui va se passer par la suite dans l'acte 3, notamment sur cette compétence économique. On a également un transfert de personnel de l'État vers les collectivités via les agents TOS, les agents des collèges et des lycées, et on a de nombreux autres transferts de compétences qui marquent cette loi du 13 août 2004. Cet acte 2 est plus court en termes de timing, mais on est quand même sur quelque chose de très important au vu des normes juridiques qui sont modifiées, y compris jusqu'à la constitution. Ensuite, l'acte 3, on pourrait dire que c'est l'avènement d'un nouveau duo fort, les EPCI et les régions. En effet, on assiste à un glissement de dogme, alors dogme avec beaucoup de guillemets, puisqu'on se dirige vers des régions et des intercôts toujours plus puissantes, au détriment des départements et des communes qui sont pourtant, comme on l'a vu en introduction, les deux échelons administratifs locaux les plus anciens. Alors cette prise de pouvoir des régions et des intercôts dans l'acte 3, elle est illustrée par les lois MAPTAM et NOTRe, qui donnent de plus en plus de compétences à ces échelons, et à travers ces deux lois, on ne peut pas en dire autant des échelons départementaux et communaux. Une autre caractéristique de cet acte 3, c'est le fait qu'on se dirige vers des territoires de plus en plus grands. On a véritablement cette idée que la taille des collectivités françaises doit augmenter, notamment dans un souci de comparaison avec le reste de l'Europe, et donc on a par exemple pour les EPCI la loi NOTRe qui nous indique que les communautés de communes doivent passer d'un seuil minimum de 5000 habitants à 15 000 habitants. Alors certes, il y a des dérogations, mais dans l'esprit, on doit avoir des communautés de communes, et même plus globalement des EPCI, qui sont plus grands, à la fois en termes démographiques et du coup en termes géographiques également. Les communes aussi doivent être de plus en plus grandes, et là je fais bien sûr allusion à la création des communes nouvelles par la loi RCT de 2010, ainsi qu'à la loi de mars 2015 qui améliore ce régime de la commune nouvelle. Et enfin, les régions aussi connaissent cette cure d'agrandissement avec la loi de janvier 2015 sur la délimitation des régions, et on voit qu'on passe de 22 régions métropolitaines à 13. Cet acte III, il n'est pas non plus aussi fluide qu'il pourrait paraître comme ça de prime abord, puisqu'on a quand même quelques errements. Et d'ailleurs, en parlant d'errements, il y en a un dans ma map, donc si tu ne m'en voudras pas, hop, je la modifie. Voilà, les errements de l'acte III, tout simplement. Et donc ces errements, ils sont au nombre de deux. On a le conseiller territorial qui a été créé par la loi RCT de 2010, puis qui a été annulé par la loi de mai 2013. Donc ce conseiller territorial qui devait remplacer les conseillers généraux et les conseillers régionaux a été finalement annulé avant même les premières élections de ce fameux conseiller. Et le deuxième errement de cet acte III, c'est sur la clause de compétence générale pour les départements et les régions, puisqu'il y a eu un véritable ping-pong concernant cette question. On a eu d'abord sa suppression par la loi RCT de 2010, on a ensuite eu son rétablissement par la loi MAPTAM de 2014, et enfin sa suppression à nouveau par la loi NOTRe de 2015. Mais on voit que malgré ces errements, l'acte III a quand même un horizon assez clair. Et cet horizon, c'est d'avoir à la fois des collectivités de plus en plus grandes, collectivités et EPCI, bien sûr, et aussi de changer un peu de couple fort dans cette décentralisation. C'est ce couple région-interco. Mais on le voit depuis quelques années, ça fait grincer des dents auprès des élus locaux, et notamment dans l'échelon communal. Ensuite, on peut, pour terminer, se demander si on ne va pas vers un acte IV de la décentralisation, qui serait basé sur la différenciation territoriale. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Cette différenciation territoriale, elle a pour but d'adapter les règles au territoire, et de leur donner ainsi plus de liberté, puisqu'on part du constat que les problématiques ne sont pas les mêmes dans tous les territoires, et donc qu'il faut apporter des réponses différentes selon ces territoires. Cette différenciation territoriale, elle se manifeste aussi par le fait, pour être plus concret, dans un même niveau de collectivité, donc par exemple les départements. On aurait certains départements qui pourraient avoir des compétences supplémentaires par rapport aux compétences traditionnelles des départements, et ça je peux l'illustrer avec des premières expériences qu'il y a dans cette idée de différenciation territoriale, c'est la collectivité européenne d'Alsace, qui est issue de la fusion de deux départements, et qui a donc les compétences traditionnelles des départements, compétences sociales, etc., mais qui en plus a des compétences particulières, comme par exemple la coopération transfrontalière, le développement des langues régionales et du bilinguisme, etc. Et on voit bien que cette différenciation territoriale pose tout de suite question, la question des des risques éventuels, notamment des risques d'inégalité territoriale, puisque si on a une administration qui apporte des réponses différentes selon les territoires, on peut légitimement se poser la question de l'égalité de traitement entre les différents territoires de la France. Voilà donc pour ce résumé des trois actes de la décentralisation, j'espère que ça t'a aidé à comprendre les grandes dynamiques de ce processus décentralisateur, et que ça facilitera tes révisions quand tu voudras aller un peu plus dans le détail. Et pour reprendre ce que je te disais au tout début de la vidéo, là on a répondu à la deuxième problématique, qui était celle de la difficile compréhension des dynamiques, des logiques à travers cette décentralisation. J'espère que là ça t'a un petit peu aiguillé, que ça t'a un peu aidé. Mais pour répondre à la première problématique qui est de comprendre et d'assimiler surtout toutes ces lois de décentralisation, j'ai créé une formation à ce propos qui s'appelle état et décentralisation et qui va beaucoup plus loin dans le détail, qui vraiment détaille toutes les lois de décentralisation en essayant de garder ce côté lien logique pour que l'apprentissage soit plus facile. Alors là ça se fait pas par vidéo, c'est par différents formats comme les audios, des fiches, des mind maps, des quiz, et le tout dans un agencement avec des propositions de calendrier et de révision pour te permettre d'assimiler toutes ces lois, tous les contenus des lois de décentralisation qui sont des connaissances indispensables pour avoir son concours de la territoriale. Voilà, donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Tu retrouveras aussi ça en dessous dans la description de la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !